Vous êtes sur RTL. RTL Matin Avec Julien Cellier Un air d'Amérique C'est tous les matins, 5h41 sur RTL avec Philippe Corbet, votre correspondant RTL à New York. Bonjour Philippe. Bonjour Julien, bonjour Marina, bonjour à tous. Bonjour Philippe. Alors vous avez assisté il y a quelques heures à l'arrivée de la jeune activiste suédoise Greta Thunberg donc à New York où elle va poursuivre son combat pour le climat. Oui, il était un peu plus de 22h chez vous. Le bateau parti de Plymouth au sud de l'Angleterre a passé les contrôles de la douane et de l'immigration à l'entrée de la baie de New York. Il a été ensuite escorté par de petits voiliers envoyés par l'ONU devant la statue de la liberté jusqu'à la marina tout près du World Trade Center au sud de Manhattan. Son voilier semblait très petit à côté des gros yachts luxueux qui doivent certainement être très gloutons en carburant. Elle a sauté sur le ponton avec un ciré floqué à son nom. Pierre Kaziraghi, le fils de Caroline de Monaco qui était à la barre, s'est fait très discret. Et Greta Thunberg a été applaudie par les quelques centaines d'activistes qui étaient venus l'attendre. Des ados qui suivent son exemple, qui siègent l'école le vendredi ici aussi pour manifester pour le climat. Des organisations politiques et écolos, des curieux qui se demandaient ce qui se passait. Mais je ne vais pas vous mentir, ce n'était pas une foule massive. Il y a quelques centaines de personnes. Il faut dire qu'ici, elle n'est pas très connue. Elle n'est pas connue du tout d'ailleurs en fait pour l'instant. La plupart des journalistes que j'ai croisés étaient européens. Greta n'est pas encore célèbre. Ça va peut-être changer dans les prochaines semaines puisqu'on sent une petite légère curiosité qui monte dans les médias nationaux. Comment s'est passée la traversée ? Alors à l'arrivée, pendant la demi-heure que nous avons passée avec elle, elle nous a raconté qu'elle avait toujours l'impression que le sol secouait sous ses pieds. Elle n'a pas eu une seule fois le mal de mer à bord pendant ces 14 jours de traversée. Et pourtant, ça a secoué. Elle a dit qu'elle avait surtout envie de se reposer maintenant, se relaxer pendant quelques jours, se promener comme elle aime le faire, manger de la nourriture fraîche et plus lyophilisée, être au sec, se laver. Elle nous a raconté qu'elle avait passé de longues heures sur le bateau à ne rien faire d'autre que regarder l'océan et que cette quiétude, cette contemplation allait lui manquer. Elle nous a dit aussi, vous vous rendez compte, c'est insensé qu'à 16 ans, je doive traverser l'Atlantique pour défendre une position. Quel est son programme maintenant ? Alors vendredi, elle va participer à un rassemblement de lycéens devant l'ONU. Dans trois semaines, grande manifestation justement avant le sommet du climat de l'ONU où elle croisera des chefs d'État et de gouvernement. Est-ce que le lendemain, elle croisera aussi Donald Trump qui sera là pour l'Assemblée générale ? Elle nous a dit que ce serait inutile d'essayer de le rencontrer si personne n'était capable de le convaincre à propos de la crise climatique, de l'urgence. Pourquoi devrais-je être capable de le faire ? Elle a quand même ajouté une petite pique au président américain. Je suis à peu près sûr que les éoliennes ne provoquent pas de cancer. Ça, c'est une référence à ce qu'avait affirmé Donald Trump sur les éoliennes récemment. Et ensuite, elle va parcourir tout le continent américain jusqu'au sud, au Chili, donc au sud vraiment du continent, où se tient en fin d'année la COP25. Elle nous a dit qu'elle ne sait pas encore exactement comment elle va pouvoir y aller, en train, en bus, en bateau. En tout cas, elle est repartie du World Trade Center en métro. Les marins qui vont se charger de ramener le bateau en Europe, eux, vont arriver en avion. Merci beaucoup, Philippe, pour cette rencontre avec Greta Thunberg depuis New York. On l'embrasse aussi, Greta Thunberg. Et on vous embrasse aussi. On vous souhaite surtout une bonne nuit, Philippe. Et on vous dit à demain pour un nouvel Air d'Amérique sur RTL. À demain.